A Villeroy, la commune fait enfouir les réseaux et rénover l'éclairage public. L'enfouissement des réseaux et la rénovation de l'éclairage public font partie du plan de modernisation de la commune depuis 2006. A période régulière, au fur et à mesure du déblocage des fonds publics, la municipalité s'attelle à effectuer les travaux d'enfouissement de ces réseaux. Les travaux ont commencé en 2006 par les réseaux électriques des rues Charles-Péguy et Gallienny. En 2010, c'était au tour des lampadaires de la rue de l'Abeille d'être remplacés. En 2012, 2013, 2015 et 2017, l'enfouissement des réseaux et le remplacement de l'éclairage public avec des lampes à LED s'est poursuivi. L'année 2018, c'était au tour des rues Neuves, de l'Abeille, de la Guette et du parking du stade avec le changement d'éclairage en lampes à LED. Guilatelise, adjoint au maire, déclare La rue du Puy est prévue en 2019. Ainsi, les réseaux électriques basse tension, éclairage public et communication électronique de la commune seront tous enterrés. Les éclairages publics seront tous équipés de systèmes de lampes LED, sauf la route départementale qui restera éclairée par des lampes au sodium. Afin d'économiser l'énergie, l'éclairage public est réduit de 70% de sa puissance à partir de 23 heures. Le coût des travaux s'élève à 1 250 000 euros. La commune finance les travaux avec l'aide de l'État, du département, du syndicat des énergies de Seine-et-Marne et du SIER de Clé-Souilly.